Bismillah, walhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Rabbi shirrach lissadrissalli amri wahlu l'aqdatam lissaniyaf qawqawli Frères et sœurs, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh Parlons dans cette vidéo, inshallah, du jeûne du lundi et du jeudi Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple, notre modèle, jeûnait le lundi et le jeudi Et quand il a été questionné, pourquoi est-ce qu'il jeûnait le lundi et le jeudi Il a dit parce que les œuvres sont exposées à Allah le lundi et le jeudi Et il aime que ces œuvres soient exposées alors qu'il est en état de jeûne Donc bien sûr, nous on aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et on veut tout faire pour lui ressembler Une parmi les choses qui nous permet de suivre sa sunnah, c'est le fait de jeûner Cette adoration-là est immense, pourquoi ? Premièrement, c'est un bouclier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Asa'u mu'junna, c'est une protection Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith qui est rapporté par Boukhani Muslim Que quand on jeûne, un jour, subhanallah, un jeûne surrogatoire Pour Allah subhanahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu alayhi wa sallam, il éloigne notre visage de l'enfer de 70 ans Subhanallah Donc on gagne énormément en jeûnant Sans compter qu'Allah tabarak ta'ala nous accorde son amour quand on jeûne Dans le hadith d'Abu Huraira, qui est rapporté par le miami al-Bukhari Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu alayhi wa sallam a dit Allah azza wa sallam il dit que mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai imposé Donc les choses qu'Allah il aime le plus c'est les actes obligatoires Et bien sûr quand on parle de jeûne surrogatoire, vous êtes bien d'accord avec moi Enfin je l'espère que pour ce qui est de l'obligatoire, normalement l'histoire elle est classée Ca veut dire que parmi vous, je l'espère de tout coeur que tout le monde fait la prière Obligatoire je parle, que tout le monde jeûne le ramadan, tout le monde sort la zakat Et tout le monde espère faire le hajjé, fait les causes pour le faire si cela n'a pas été encore fait Donc bien sûr il y a une priorité dans les actions Il y a beaucoup de gens qui vont délaisser l'obligatoire et qui vont se diriger vers le surrogatoire quand tout va mal Non, attention, Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il aime le plus c'est les oeuvres obligatoires Puis après Allah dans le hadith il dit Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les oeuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime Voilà ce que tu gagnes en fait en multipliant les oeuvres surrogatoires Tu gagnes l'amour d'Allah et si tu as gagné l'amour d'Allah, Wallahi l'Azim Mais quel succès, quel succès c'est immense jusqu'à ce que je l'aime Donc plus tu vas oeuvrer dans le surrogatoire, plus tu vas gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit Et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit Sa main par laquelle il attrape, ses pieds par lesquels il marche Et s'il me demande quelque chose, je le lui donnerai Et s'il cherche refuge auprès de quelque chose, je le lui accorderai Donc si tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il va te protéger Et rapidement, après avoir vu que le prophète sallam il jeûnait le lundi et le jeudi Il jeûnait pas que ça d'ailleurs, il jeûnait trois jours par mois Il jeûnait énormément, alayhi salatu wassalam Et bien regardons les compagnons Le prophète sallam, vous connaissez sûrement le hadith quand il a dit Qui parmi vous aujourd'hui jeûne ? Et Abu Bakr radiallahu de dire mois Donc on voit qu'Abu Bakr radiallahu il avait l'habitude de jeûner Abdullah ibn Omar radiallahu il enchaînait le jeûne Aisha radiallahu elle enchaînait le jeûne Elle jeûnait beaucoup Hafsa radiallahu une des femmes du prophète sallam Quand le prophète sallam il l'a répudiée Jibril alayhi salam il lui a dit reprends-la Reprends-la Et il lui a dit fa'innaha sawwama qawwama Elle jeûne et elle prie la nuit Subhanallah c'était la qualité des pieux prédécesseurs Ils étaient comme ça et même avant la mort de certains pieux prédécesseurs Comme Amr ibn Qays Il pleurait pourquoi ? Il pleurait parce qu'il allait quitter la dunya Là où il pouvait jeûner pendant Comment ça s'appelle des jours où c'était surrogatoire Et il pouvait prier la nuit Et il n'était pas le seul il y avait aussi Amr ibn Abdillah Qui pleurait au moment de sa mort Pourquoi ? Parce qu'il allait quitter le bas monde Où il aimait jeûner Il y trouvait un immense plaisir de pouvoir jeûner Muad ibn Jabal radiallahu au moment de sa mort Il dit Allah je n'ai pas aimé ce bas monde Pour les rivières qui coulent Pour les arbres de la dunya etc Pas pour sa beauté ça Non mais il dit qu'il l'a aimé Pourquoi ? Pour jeûner quand il fait chaud Subhanallah il y avait même des pieux prédécesseurs Qui s'encourageaient à jeûner quand il fait chaud Pourquoi ? Car la récompense elle était grande Et on parle bien sûr de jeûne surrogatoire Car le jeûne obligatoire Le musulman jeûne tout simplement Qu'il fasse chaud ou froid Mais là le jeûne surrogatoire C'est vrai que quand il tombe en été Et qu'il fait très chaud etc C'est pas facile Mais eux ils savaient que la marchandise d'Allah C'était le paradis et qu'il fallait en payer le prix Et Muad ibn Jabal il dit Que ce qu'il a fait aimer la dunya C'était le fait de prier la nuit De jeûner le jour quand il faisait chaud Et de fréquenter les assemblées des savants Voilà pourquoi ils aimaient la dunya Par contre une chose importante Quand vous jeûnez Je parle du jeûne surrogatoire Soyez discret Daoud ibn Abi Hind Comme le rapporte ibn al-Jawzi Rahimallah dans Sifat al-Safwa C'est un homme qui a jeûné pendant 40 ans Des jeûnes surrogatoires Sans que sa famille ne le sache Il sortait Il prenait ses paniers repas Et il en faisait aumône A des gens dans la rue Et le soir il rentrait Il mangeait comme si de rien n'était Voilà il faut être discret Il faut s'habituer à être discret Il y a des gens qui vont jeûner le lundi et jeudi Et qui vont le dire à tout le monde Ils vont jeûner 3 jours par mois Ils vont le dire à tout le monde Ils vont jeûner un jour sur 2 Ils vont le dire à tout le monde Et vous le savez que le meilleur jeûne C'est le jeûne de Daoud al-Jawzi Il jeûnait un jour sur 2 Donc tu vas jeûner Ne le dis à personne Ne le dis à personne Sois discret Fais qu'il y ait des adorations Que celles Allah subhanahu wa ta'ala connaît Pourquoi ? Pour te mettre à l'abri de l'ostentation D'ailleurs Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah aime le serviteur pieux Le riche du coeur Et le discret Sois discret Sois discret dans tes adorations Et c'est comme ça qu'ils étaient Donc le jeûne c'est une protection Le jeûne c'est un moyen de se préserver Du feu de l'enfer Le jeûne Il y aura une porte qui s'appelle C'est une porte où seuls les jeûneurs Y auront accès Il y a énormément de mérite pour le jeûne Ce que je vais te demander mon frère Ainsi que toi ma soeur C'est après cette vidéo Tu Comment ça s'appelle Te mets d'accord Avec ton âme De l'éduquer C'est pas à elle De te dicter ce que tu dois faire C'est toi qui dicte à ton âme Ce qu'elle doit faire Tu lui dis à partir de maintenant On va jeûner le lundi et le jeudi On commence par ça On jeûne le lundi et le jeudi Ok Et si tu es marié Mon frère ainsi que toi ma soeur Motive ta femme Et toi motive ton mari Afin de ne pas faire cette adoration seule Et vous vous retrouvez beaucoup plus fort Ok Motivez-vous Motivez-vous aux jeunes D'accord Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala De t'accorder la sincérité Et la force de pouvoir faire Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime Et sache-le Al-Aswad rahimallah il disait Lui qui jeûnait beaucoup Au point où son visage Changait de couleur Et les gens lui disaient Mais pourquoi est-ce que tu te fais autant de mal Il disait Celui qui veut le repos Délaisse le repos En deux mots Si tu veux te reposer là-bas Ici il va falloir que Tu te mettes au boulot Qu'Allah ta'ala me facilite Ainsi que vous De jeûner le lundi et le jeudi Et de jeûner trois jours par mois Et de multiplier le jeûne surrogatoire Bien évidemment On ne fait pas Les actes surrogatoires En délaissant les actes obligatoires Ça c'est pas un équilibre Dans la compréhension de notre dîn Ni dans notre pratique Qu'Allah ta'ala nous facilite D'éduquer notre âme A faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime Et à délaisser Chahouat et dunya Les passions de la dunya Pour faire plaisir à notre Seigneur Jalla fi'u'llah Qu'Allah azujal me facilite Ainsi qu'à vous De jeûner Et de répandre Cette sunnah Autour de nous Aujourd'hui je te demande qu'une seule chose C'est partage un maximum Un maximum Un maximum Cette vidéo Afin d'encourager les gens A faire une adoration Que peut-être ils n'ont jamais fait Jusqu'à présent Il y a un début à tout Qu'Allah azujal accepte Nos œuvres Et nous accorde la sincérité Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh